bonjour chers élèves notre science d'aujourd'hui concerne les homonymes on va parler des homonymes alors chers élèves laissez nous commencer par les exemples qu'on a ici on a sami a mal au ventre il va à l'hôpital tu as bien travaillé comme vous voyez ici il y a trois mots qui se prononcent de la même façon a a a a comme vous voyez on a ici a a et a s c'est le verbe avoir conjugué au présent j'ai tu as elle a avec accent c'est une préposition j'ai ni harf j'arrête le farc bin head les trois mots qu'on a ici ou en a mini casqu'une india je dois le mettre avec le sujet il ou bien elle ou bien un nom propre quand tu y as tu ya c'est le verbe avoir avec a s il va à l'hôpital il a le moustacheva passons maintenant chers élèves à deux autres homonymes on mange le gâteau on mange le gâteau elles en elles ont parlé au gardien du zoo comme vous voyez ici on a prononcé en et en on a prononcé en et en on a prononcé en et en et en on a prononcé en et en et en et en et en on a ces deux mots de la même façon mais l'écriture ils ont des écritures différentes d'accord premier en c'est un pronom personnel sujet on a je tu il elle ou bien en on peut le remplacer par il ou bien elle on peut dire il mange le gâteau bien elle mange le gâteau elles ont ici c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne de pluriel j'ai tu as elle a elle a nous avons vous avez ils ont elles ont alors ici pour on vient à côté d'un verbe parce que c'est le sujet et ici on a le verbe il vient après un sujet on a on c'est un pronom personnel sujet qu'on peut le remplacer par il ou bien elle on c'est le verbe avoir au présent à la troisième personne du pluriel il ou bien elle en douze ou l'autre homonyme ces tigres protège leur bébé c'est grâce à la maîtresse que sami s'est intéressé à ses études qui fait qu'à l'âge d'une chère d'élèves il n'a quatre mots qui se prononcent de la même façon ou qu'il n'y a un téni kalima t'okhara t'ayekat n'toq bc c c c c premier c'est qu'on a ici à ses études c'est le pluriel de sa et son mon étude tes études ses études d'accord c'est en a dna ism échara pluriel de ce ou bien cette c'est pour présenter quelqu'un c'est l'auxiliaire être d'un verbe pronominal il y a un verbe qui est conjugué au passé composé c'est un verbe pronominal s'intéresser alors chers élèves il n'a fait les exemples qu'on a donné pour savoir qu'est ce que ça veut dire les homonymes les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon comme ici son et son mais l'écriture s'écrivent différemment et ils ont des sens différents certains s'écrivent pareil qu'est-ce qu'on a dit les homonymes avec l'avocat avocat ici qu'on parle d'un fruit fruit d'avocat ici avocat c'est un métier orange et orange on parle ici de la couleur l'orange ici on parle de fruit et dans les homonymes ce sont des mots qui ne font pas concernant les homonymes avec une deuxième partie concernant les exemples et les exercices.